Madame, je suis la jurie, mon cher contraire lecteur. C'est un scandale, une ignominie, c'est une trahison. Je m'irrite, je m'offense, je vis du père. On nous trompe. Le fromage analogue est en passe de remplacer le vrai fromage. Cette invention de Cargill, composée exclusivement de produits chimiques, est présente, à notre insu, dans nos assiettes. Elle parsème nos plats. Comment pourra-t-on désormais légitimer la pizza au cas de fromage, en arguant que le fromage est riche en calcium ? Ce cher produit, importé directement de la ferme d'antan, extrait de la douce mamelle du bovidé, n'est plus de mise. Plus que trompé, l'industrie agroalimentaire a foulé au pied et les valeurs fondamentales de la nourriture, son authenticité. Alors oui, je suis saisie d'indignation, et je le revendique. Je suis emplie d'un sentiment de colère provoqué par un outrage. Pourquoi s'indigner, me direz-vous ? Aristote distingue l'homme de l'animal en ce qu'il a la faculté de communiquer sa pensée en produisant des sons articulés, c'est-à-dire la parole. Nous pouvons alors pleinement exprimer les sentiments qui nous traversent. Et quoi de plus louable que de s'offenser de ce qui n'est pas digne, de s'indigner en somme ? C'est le moyen de démontrer que nous sommes des êtres pensants, dotés de la capacité d'avoir un point de vue, une opinion sur le monde qui nous entoure. C'est parce que nous pouvons nous forger un avis sur ce qui convient et ce qui ne nous convient pas, que nous pouvons ressentir ce sentiment d'indignation. Le chien passif va tout au plus se manifester lorsqu'il éprouvera une sensation de froid, d'inconfort. L'homme, lui, éprouvera un sentiment d'indignation devant la cage de l'animal laissé au courant d'air. C'est parce que les êtres humains peuvent s'indigner qu'ils se distinguent de la bête. Plus particulièrement, l'indignation permet à chacun de se revendiquer en tant qu'individu. On se démarque des autres par ces indignations. L'individu existe parce qu'il s'indigne. Il peut alors s'engager et faire vivre une cause. L'indigné est quelquefois le précurseur d'un débat national, celui qui va engager une réflexion sur un sujet. Par la suite, l'indignation permet à chacun de participer aux discussions. D'écouter les arguments de ceux qui pensent comme soi et de faire porter les siens. De plus, l'indignation fait de l'homme un être altruiste. Elle nous permet de se mettre, par abstraction, à la place de son voisin pour évaluer ce qu'il ressent ou a pu ressentir. L'indignation que l'on éprouve démontre que l'on s'émeut du sort de son prochain. Mais plus que la plainte déchirante de l'autre, l'indignation permet de sauver des vies. Dans Taxi Driver, le chauffeur fait la rencontre d'une fillette qui a douze ans se prostitue sous l'emprise de l'indignation la plus noble. Il est prêt à tout pour la sauver. Il tue son proxénète. La fillette peut alors retourner chez ses parents qui remercie chaudement l'arréro. Et quel point terrible aurait eu le petit chaperon rouge si le chasseur ne s'était pas indigné du repas du loup et n'avait pas ouvert son ventre pour sauver d'une indigestion le chaperon et sa mère grand ? L'indignation peut être un sentiment si puissant qu'il est ardu de résister contre la passion intérieure qu'il déchaîne, n'est résister à l'envie irrépressible de s'élever pour dénoncer l'intolérable. Pourquoi revendiquer la liberté de la presse ou la liberté de penser si ce n'est pour exprimer son indignation ? Car l'indignation, c'est s'exprimer, c'est faire entendre sa voix, porter devant le monde entier ou dans le cocon familial son point de vue sur ce qui n'est pas digne. C'est écrire un article évoquant les 12 000 euros qu'ont coûté les cigares d'un secrétaire d'État, vociférer en écoutant les informations télévisées ou encore, en cette journée mondiale des droits de la femme, s'engager contre les excisions des jeunes filles encore justifiées par la tradition ou défendre l'égalité des salaires. Et quel plaisir éprouve-t-on à s'indigner quoi de plus soulageant que d'exprimer ce que l'on a sur le cœur ? Quand l'émotion nous submerge, que l'épouvante ou la répulsion serrent nos entrailles, un réel bien-être nous enclet après l'expression de l'indignation la plus profonde. Pour preuve, depuis le début de ma plaidoirie, je ne me sens déjà mieux. L'indignation nous donne bonne conscience. La condamnation de l'inique nous laisse le sentiment d'avoir fait une bonne action. Elle nous réconcilie avec nous-mêmes. Car celui qui réprouve ce qui est indigne ne peut qu'être digne. Il est si facile de trouver à s'indigner. Il y a partout des motifs d'indignation. Des petits, des grands, des importants, des oubliés. C'est ce que dit Stéphane Sède dans son livre Indignez-vous. Regardez autour de vous, vous trouverez des actions concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. Car s'indigner, c'est une action citoyenne, une action civique. C'est sortir d'une ataraxie douteuse qui nous exclut du monde. C'est prendre l'autruche par le cou et les arracher du sol où elle se cache. C'est voir les couleuvres que les politiques insèrent dans nos bouches. Moi-même, je m'indigne de ceux qui ne s'indignent pas. Et quelle force peut-on avoir lorsque la contestation est unanime ? Je parle ici de l'indignation non plus individuelle, mais collective. Le sentiment partagé d'une injustice profonde. La condamnation unanime de pratiques indignes. La revendication commune de nouvelles perspectives. L'actualité nous offre de nombreux exemples. En février, 2 millions de citoyens rassemblés sur la place Tahrir en Égypte. En mai, la création du mouvement des indignés. Et l'exportation mondiale de la contestation. L'indignation permet à l'aune de participer à un mouvement, à une étape de l'histoire. Elle rassemble ceux qui ont les mêmes revendications. Encore plus, elle mène à la conquête des démocraties. Le 14 janvier 2011, l'indignation massive du peuple tunisien contre le régime en place a déclenché la fuite du président Ben Ali. S'indigner, ce n'est pas seulement exister, c'est aussi faire avancer le monde. Mais selon Sartre, l'indigné ne se mue pas toujours en révolutionnaire. Il ne l'est pas contre le système. Tout au contraire. Il requiert son amélioration, faire plus de justice, plus de droit, plus de dignité. C'est l'amour qui est le ferment de nos passions, des indignations qui habitent chacun de nous. Car s'indigner, c'est tout aimer en somme, écrit Victor Hugo, lui-même indigné contre Napoléon le petit. Pourquoi contester des pratiques ? Pourquoi soulever des problèmes si ce n'est pas parce que l'on souhaite l'amélioration d'une chose à laquelle on tient ? Comme écrit Gide, je ne quitterai sans doute l'indignation qu'avec la vie, c'est le revers de l'amour. Applaudissements Applaudissements Applaudissements